Nous sommes en 1959. Depuis la fin de la guerre, les Français ont retrouvé le goût et surtout l'envie de rire. L'humour sur scène s'est alors au Music Hall et au Cabaret, avec des spectacles qui mélangent les genres. Chansons, sketchs, magie, il y en a pour tous les goûts. Mais une révolution se prépare et le dynamiteur s'appelle Fernand Reynaud. A l'époque, il s'agit déjà d'une immense vedette de l'humour. En cette fin d'année 59, au Théâtre des variétés à Paris, Fernand Reynaud propose un spectacle jamais vu jusqu'alors dans une grande salle. Pendant deux heures, seul, il fait face au public. Un exercice sans filet. Et les années 50 et 60 sont l'apogée des 30 glorieuses. Le temps du renouveau et de l'optimisme retrouvé. Plein emploi, consommation de masse, rock'n'roll et mini-jupe, c'est la liberté. Et avec les débuts du programme Apollo en 1961, même la Lune ne semble plus impossible à décrocher. Bref, les Français sont heureux. Et même si tout n'est pas rose, la guerre d'Algérie succédant à celle d'Indochine, les Français veulent croire à des lendemains qui chantent et qui rigolent. Aujourd'hui encore, Fernand Reynaud, humoriste grand public par excellence, incarne aussi tout cela. Heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada